Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Drane Quest 6, le Royaume des Sons, j'espère que vous avez bien, alors la dernière fois nous avions battu Murtor deux fois, donc on l'a battu pour la troisième fois, deux combats contre lui, alors logiquement c'était le vrai Murtor, c'était le vrai Murtor, mais, 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 on n'est pas sûr, on n'est pas sûr parce que bon, on est encore, je ne sais même pas si on est au milieu du jeu, je dirais qu'on est bientôt au milieu, donc voilà, il reste encore pas mal de choses à faire, qu'on ait battu Murtor maintenant, bon ça me paraîtrait un peu bizarre, surtout qu'on a appris plusieurs choses, déjà que ce monde-ci, donc avec le Roi Somnus et tout, et que nous on ressemblerait au Prince, ce monde-ci est bien le monde réel, et le monde où on avait commencé l'aventure avec notre sœur, machin, tout ça, ça c'est le monde des rêves, c'est le monde des rêves dans lequel Murtor nous avait envoyé, sauf que, il nous avait envoyé, mais il nous avait transformé en statue, si vous voulez, Olivier, il avait été transformé en statue, il avait été envoyé dans le monde des rêves, où il savait plus trop qui il était, machin, tout ça, et quand on venait dans le monde réel, et bien, sa famille lui disait, bah si, c'était notre fils et tout, et lui disait, bah non, parce qu'en fait, il n'avait aucun souvenir, sauf que, quand on est arrivé à Murtor, il s'est revu en statue, et il a repris possession de son corps réel, du coup, il est redevenu tel qu'il était avant, et nous, notre héros, lui, on n'a pas trouvé sa statue, et donc, du coup, il faudrait qu'on retrouve notre vrai nous, son soi réel, qui est quelque part dans le monde, donc, voilà, est-ce que Murtor a été battu ou pas, parce qu'on n'a pas retrouvé notre nous réel, donc, il faudra qu'on retrouve notre nous réel, donc, ça, c'est premier objectif, du coup, et bien, on va partir tout de suite, je ne sais où, apparemment, il y aurait une petite quête annexe à faire, donc, je pense qu'on va la faire, et ensuite, je pense qu'on va aller à l'abbaye des vocations, puisque l'abbaye des vocations a été rénovée, apparemment, et donc, du coup, et bien, on va pouvoir y aller. Avant ça, avant ça, avant ça, je voulais regarder au niveau des persos, oui, on a Émilie, d'accord, Laura, elle est où ? Attendez, pourquoi Francis est en deuxième ? Attendez, on va aligner tout le monde, tac, 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 et Francis en dernier, je préfère, mais, Laura, alors, attendez, je crois que Laura, il faut que je sorte, et si je fais divers, alignement, ouais, Laura, elle est là, Laura, elle est là, est-ce qu'on se sert de Laura pour l'instant ? Je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait que je la rééquipe, je pense, ouais, Laura, elle a absolument rien, elle est à poil, Laura, écoutez, on va la rééquiper, Oh, bâton de foudre, en vrai, c'est trop bien, ça, bâton de foudre, qui peut équiper le bâton de foudre ? C'est une bonne question, déjà, je vais vraiment bien examiner, sans être une arme, on dirait qu'il y a un effet spécial, pendant le combat, il semblait que je puisse être... Francis, Francis, ouais, mais tu as ça qui permet d'avoir, de rajouter de la visite, un bâton de paradisia, après, on peut toujours lui mettre à la place de ça, voilà, tac, on va l'équiper, en attendant, sinon, on va te remettre ça, voilà, bon, je vais l'équiper, et puis on se retrouve après, parce que c'est un peu long, bien, c'est bon, je l'ai équipé, bon, je n'ai pas mis grand-chose, en fait, au final, j'ai mis que ça, je crois qu'elle avait que ça, de base, il me semble, j'ai un doute maintenant, mais il me semble que si elle avait que ça en arme, elle n'avait pas de bouclier, est-ce qu'elle avait un bouclier ? Bonne question, est-ce que tu avais un bouclier, ma petite enfant ? Non, tu n'avais pas de bouclier, ma petite enfant ? Tu ne peux pas mettre de bouclier ? Ah, c'est embêtant, hein, c'est embêtant qu'elle ne peut pas mettre de bouclier, la petite coquine, euh, je vais mettre d'armes, ouais, je vais en mettre d'autres, ok, bon, juste le fouet d'épine, tu peux le, ouais, c'est moins bien, c'est moins bien, eh, ça tombe un peu, on peut mettre le fouet de Gringam ? Est-ce qu'on a le fouet de Gringam dans le jeu ? Je pense que oui, alors, ou, je ne sais pas, euh, ok, bon, écoutez, on va y aller comme ça, euh, du coup, je pense qu'il faut aller directement à la baie de vocation, donc c'est ce qu'on va faire, mais on va aller faire d'abord la petite quête, euh, la petite quête, euh, secondaire, mais attendez, je crois que la quête secondaire, on va faire téléportation, est-ce qu'on peut aller là ? Ah ouais, non, je crois que ce n'est pas ici, la quête secondaire. La quête secondaire, ce n'est pas par là, c'est dans l'autre monde, ok, bon, on va aller dans l'autre monde, du coup, faire la petite quête secondaire, euh, et puis, euh, et puis voilà, donc il faut quand même aller à la baie de vocation, ok, donc go, la baie de vocation est un peu en ruine. Ah oui, mais je pense qu'elle a été rénovée peut-être de l'autre côté, je ne sais pas. Dans tous les cas, nous, on doit descendre et on doit aller là, pour changer de monde. You, nice, et là, je crois que c'est la baie de, la vraie baie de vocation, ok. Quoique, j'ai un doute, je ne sais pas, bon bref, dans tous les cas, nous, on ne va pas là, parce qu'il faut aller, je crois, à Négocia et remonter. Avant ça, comme d'habitude, hein, évidemment, si tu n'es toujours pas à l'abonnée de la chaîne, c'est le moment de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de laisser un petit pouce bleu pour montrer que tu as aimé la vidéo et que tu me soutiens tout simplement. Si tu es intéressé pour rejoindre mon serveur Discord, eh bien, tu auras le lien dans la description. Voilà, allez, on reprend, on ne perd pas de temps. Surtout que, bon, les épisodes sont assez longs dans ce jeu, ce qui est un petit peu normal. D'ailleurs, attendez, les gens ici, je pense qu'ils... Je ne sais pas si les gens, ils changent... À mon avis, je pense qu'ils changent leur dialogue. Si vous voulez un conseil d'amini, visitez, tu vois, là, 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 là. Peut-être que, dans notre village d'origine, il... Il... Il va l'avoir vite fait. Ok, est-ce que je dois tout me retaper ? Est-ce que je dois tout me retaper ? Le chemin... Non, c'est bon. Hein, bien, 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 hein. Notre soeur a disparu, ouais. Il change leur truc ou pas ? Même ici, on est devant des exploits, d'accord, ok. Bon. Pas trop l'impression, après, sauf qu'on avait notre soeur qui est... Mais, rentre, s'il te plaît. La soeur qui est là. Flito, je suis content de te trouver un grand frère. Tu as réussi, on avait qu'une meurtre. Je devais l'avoir créé comme ça. On va être épuisé, non ? Merde, elle me fait dormir. Ah, mais ok, il n'y a aucune incidence. Ce n'est pas grave, je suis contente. Si tu t'inquiètes, là où je te mène, d'accord, hein. Ok. Bon. Pas non plus... Ok. Le soleil qui... Qui bluissait. Et ok, il n'y a rien de foufou non plus. Bon, on peut, du coup, partir. On va retourner à... Enfin, ce qu'il y a que je voulais aller, c'est à Négocia. Oh là là, zut. Zut, 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 zut. Voilà, Négocia. Et je crois que c'est par... Par là-haut. Ici, par le pont. Par le pont. Et je crois qu'il faut retourner dans le trou. Pour changer de monde et du coup, retourner là où on avait été au tout début. D'ailleurs, qui a fait... C'est qui qui a fait le sort de... De flamme ? Ah non, je crois que c'est Emily avec son épée. Vous me direz, comme ça, il ne dépense pas de PM. Alors, ici. Ici, il faut aller là. Il me semble. Allez, touc. Et on retourne là-dedans. Salut, mec. Bienvenue à Plutbourg. Je crois que c'est ici. Est-ce que c'est ici ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut parler à un mec. D'habitude, ok. Alors, ce n'est pas ce mec-là, du coup. Où est le mec ? Ah, ça va être ce mec-là, non ? Peut-être, je ne sais pas. Ouaf. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as repéré des intrus dans les parages. Par la déesse. Mais vous prenez pour qui ? Vous avez enlevé ma jolie alizée, n'est-ce pas ? Euh, non. C'est vous, je le sais. Rendez-la-moi compris. Vous n'avez pas le droit... Pas le droit de me la rendre. Quoi ? Ce n'est pas vous ? Je... Je vois. Désolé d'être sorti de mes gonds. J'espère que vous me pardonnerez. Je suis fou d'inquiétude, vous savez. Ah. Donc, on doit retrouver ta fille, c'est ça ? Et hop. Edivinez ma pauvre... Euh... Je mets la main sur les bons aériens qui l'ont kidnappée. Je vais me résoudre la courte, garantie. Je vais laisser ce mot sur la table. Écoutez un peu. On a votre fille. Pour la revoir, il va falloir payer. Venez au puits, dans les broussailles au nord de la ville, avec 5000 pièces d'or. Et faites vite. Vous avez entendu ça ? Qu'est-ce que je vais faire ? Pas d'autre choix que de mendier, d'emprunter, et de voler pour rassembler 5000 pièces d'or. D'accord. Pourquoi pas. Bien. Allons-y. Bon, j'en ai profité pour manger un chocolat, j'avais faim. J'ai toujours faim. Donc, voilà. Alors. On va aller au nord, du coup. Est-ce qu'il faut payer ? Je ne sais pas. On a de quoi. On a de quoi concrètement payer, mais... Est-ce qu'il faut payer ? Je ne sais pas. On peut peut-être les taper, non ? Je ne sais pas. Hop. Je crois que c'était là le puits. Ah, je pense que c'est le puits. Ça me dit chef. On met du temps. Hé, arrêtez. Vous vous prenez pour qui, hein ? Vous venez de la part du chef du village, c'est ça ? Oui. Alors, vous devez avoir porté la rançon. Ça fait 5000. Belle pièce d'or. Allez, par ici, la monnaie. Comment ça ? Pas d'or, tant que vous n'avez pas vu la fille. Si la fille va bien. Si c'est ce que vous voulez, c'est d'accord. Joufflu, va chercher sa majesté, vite. Joufflu. Allons, je bouge. Et voilà. Hum. Là, voilà, c'est Nesov. Elle n'a pas une égratignure. Sans plus tarder, voyons voir si c'est 5000 pièces d'or. Non. Alors, le chef vous envoie chercher sa fille. Par la force, j'aimerais bien voir ça. Je crois qu'on va devoir donner une bonne leçon. Tu l'as dit, Buffy ? Ouais. À quel tour ? On a beau tumeur Thor. C'est pas eux qui vont me faire peur. On leur fait mal. Casse d'entier sur toi. Ça fait mal, hein. Les petits bâtons, là, qui... C'est bien. Ils sont pas très résistants. Ils prennent quand même un peu cher. Mais bon. Rien de difficile pour nous, je pense. Pour l'instant, en plus, je vais les laisser faire. J'ai mis les laisser les tactiques comme la dernière fois. Comme ça, pour l'instant, on est tranquille. Je ressens pas le besoin d'utiliser les trucs. Ils s'en sortent bien, pour l'instant. N'utilise pas trop de PM. Ça va. Bon. Il y a juste toi qui est un peu chiant. Bon. Tu ne fais pas si mal que ça, hein. Donc ça va. Allez, meurs ! En plus, t'es pas beau. Ah bah voilà, merci. Ah, et on monte de niveau avec Olivier. Niveau 19. Bientôt niveau 20. Bientôt niveau 20. Un caleçon, super. On a retrouvé un caleçon. Si notre vieille maman avait vu ses fistons dans cet état. On a pris une sacrée correction, Bouffi. Je crois qu'il faut que je m'allonge. Ouais, allez. Hop. C'est, c'est, ça a bien envoyé. Bon, vous connaissez la chanson. Le chat, le chat, le chat. J'en ai marre. Alors. Fléthio retire le bâillon de la bouche d'Alizé. Pouhaha. Piu. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier ? Ben, donne-moi ton fric. Ces deux clowns ne savent pas se comporter avec les dames. Je vous le garantis. Heureusement que vous passez par là. Qui sait ce qui aurait pu se passer. Allez-y, c'est toi, tu es buvante. Oh, ça pour sûr. Mais je le dois à ces héros. Vous, je vous connais. Vous avez fait un arrêt chez moi. Mais vous n'avez pas... Vous avez payé la rançon avec votre propre argent ? Non. Alors, vous dites que vous avez donné une correction aux ravisseurs. Quel bonheur d'entendre ça. Heureusement, je n'en ai rien pour vous pour l'instant. Mais je vous promets de me rattraper plus tard. On va rentrer en ville, se reposer un peu. Merci mille fois. Ok. Ma question est... Est-ce qu'on peut se téléporter là-bas, vous pensez ? Je ne sais pas. Je pense, maintenant. Oui. Oui. Avant, on était fantômes. On ne pouvait pas. Mais là, maintenant, on peut. C'est pas ouf. C'est là. Eh, mec. Je veux... Bon, il y a toi déjà. Mes sauveurs. Non, non, non. Une ravisseur. Ok, non, ok. Peux-tu me donner une récompense, s'il te plaît ? Sinon, je pète tes peaux. Oh, bon, voilà. J'espère qu'on va en aller. J'ai demandé à ma fille ce qui s'était passé là-bas. Alizé m'a dit que si vous n'avez pas été là, ça aurait pu mal tourner pour elle. Je ne sais pas comment mincer. Je serais flatté que vous acceptiez ce petit cadeau. Bah, une graine de vie, ça me fait plaisir. Merci. Une graine de vie, ça me fait plaisir. On va... On va... On va l'utiliser, écoutez. Hum... Elle est où ? Qui a la graine de vie ? Allô ? La graine de vie. Dans le sac, vous pensez ? Ah ouais. On va la donner à qui ? Euh... Allez, après 6. Voilà. Hum... C'est vrai que j'ai perdu un peu de feuilles déterrassées, tout ça. Pour l'instant, je pense que je n'en ai pas besoin. Mais je referai le plein, je pense, en off. J'irai au casino et puis je me referai un plein, je pense. Ça pourrait toujours servir. J'étais venu ici pour les armes ou pas ? Je ne sais pas si c'est des armes intéressantes, hein, ici, mais... Il est où le mec ? Il est là-bas ? Là, ouais. Je ne crois pas, non. Il n'y a pas d'armes... Il y a un fléau d'armes pour Francis, à la limite. Mais je crois que je l'ai déjà. Pareil pour Laura. Il y a la hache de guerre, par contre. Il y a la hache de guerre pour Olivier et Filito. Bah, écoutez, hein, je pense qu'on peut partir là-dessus. Une petite hache de guerre. Bon, lui, là, il est perdante. On va peut-être laisser les perdantes. De toute façon, ça... Je passe juste de 101 à 108, donc ce n'est pas trop dérangeant. Si je perds un petit peu de... De... D'attaque, je ne perds que 7. Par contre, pour Olivier, c'est assez rentable. On passe à 122. Donc, je pense qu'on peut lui donner l'épelage d'acier. Bah, c'est tout. C'est tout. Et là, il va être tout content, je pense, Olivier. Il est heureux. Là, il est heureux. On va lui enlever la... Ça ne lui sert à rien, de toute façon. L'épelage d'acier, tac, dans le sac. C'est vrai que c'est toujours assez long de faire ça. C'est pas très fou, quoi, mais bon. Et l'armure de plate. D'ailleurs, personne ne peut... Armure de plate, mieux qu'armure de fer. Armure de plate, largement mieux qu'armure de fer. Voilà. Et l'armure de fer, du coup, on va s'en débarrasser dans le sac. Allez. Bien. Du coup, on va retourner, je pense, à l'habille des vocations. Pour voir si on ne peut pas changer de vocation. Machin, tout ça. Ça pourrait être sympa, je pense. Alors, je me trompe. C'est une magie. C'est une teleportation à l'abbaye. Et alors, du coup, je pense que je dois retourner dans l'autre côté, dans le monde réel. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. Ça a bien changé. Notici à l'habille des vocations. Ce lieu sacré est vénéré par la population. Hein, hein. Ok. Et là, je pense que j'ai accès au... J'ai accès au puits. Oh, c'est grand. Oh, c'est grand. Et il y a... Oh, il y a des armes. Oh, il y a des armes. Bon, j'ai acheté l'âge de guerre, mais ça tombe. J'aurais pu avoir mieux. Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas, je suis un voleur célèbre. C'est seulement célèbre, même. Ok. Artiste martial. Oh, non, non. Ça va être rigolo, là. Parce que là, du coup, il y aura plein de trucs à faire. J'aimerais devenir sage. Ok. Je suis venu à l'habillage de vocation pour devenir marchand. Ouais. Princesse Marshmallow. What the fuck ? Ah, c'est juste des hommes, des femmes, des monstres. Ah, d'accord. Tu peux... On peut avoir des... Non, on ne va prendre personne, mais... Apparemment, on peut avoir des persos, des PNG en plus. Oh là là. Pardon. Pieux d'os. Ouais. Croix en pierre. Bon, en fait, personne ne pouvait le mettre, d'accord. Il y a la banque, ici. Il y a toi, je pense que c'est l'auberge, oui, d'accord. Il y a la banque et il y a ici, les armures. Uniforme. Uniforme. D'accord. Chapeau à pointe. Bon, ce n'est pas foufou non plus. Ah, est-ce que je vais devoir changer d'équipement si je change de vocation ? Je ne sais pas. Je n'espère pas, en vrai. En maîtrisant les vocations de l'adaptateur. Quoi, on dit ? Apparemment, certains peuvent devenir des héros en maîtrisant des vocations de l'adaptateur, sage, sommité et ranger. Hum, je pense que ça va être pour notre héros. Qui va devenir héros. Je sais pas, Richard, j'ai l'épée légendaire de Ramya. On raconte que c'est l'épée la plus puissante au monde. Malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Hum, attendez, il y avait une porte. Ramya, Ramya, Ramya. C'est intéressant, tout ça. Pourquoi il y a... Ok, il y a tout un truc comme ça. Quel est cet endroit mystérieux ? J'ai vu un truc, j'ai vu un truc. Une médaille, j'imagine. Ouais, une mini-médaille. Ok. Alors, cet endroit est mystérieux. Je ne sais pas à quoi il sert, mais il est mystérieux. Peut-être pour plus tard. Allez, on remonte. On va peut-être changer du coup de vocation. Toi, tu me dis quoi ? Je peux deviner la progression. Ah, c'est bien ça. Vous n'avez pas encore choisi vocation. Je peux vous apporter des informations sur les différentes vocations disponibles. Ah, il y a pas mal de choses. Vadrouilleur, maître monstre, danseur, prêtre, mage, artiste martial, gladiateur. Ouh, gladiateur, ça a l'air d'être bien. Art magicien, paladin. Paladin, apparemment, c'est très lent. Caractéristiques, ok. Condition, maîtriser les vocations d'artiste martial et de prêtre. Ok, paladin, ça a l'air d'être sympa aussi. Sage, ranger, héros, évidemment. Il y en a deux inconnus. Hum, je me demande c'est quoi. Vocation légendaire dotée de pouvoir d'un entier à les ténèbres. Pour ceux qui mettraient un certain nombre de vocations. Ouais. Eh bien, ça, ça va être pour notre héros. Orage d'éclair, giga, slash, foudre ciblée. Ok, ça va être pour notre héros, écoutez. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc déjà pour gladiateur. Je pense que gladiateur, ça va être typiquement Olivier. Olivier, il est costaud. Ça va être plus le gladiateur du groupe. Il faut maîtriser... Guerrier, artiste martial. Donc, je pense qu'on va avoir le maître, peut-être, artiste martial. Et après, guerrier, ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Après, en guerrier, il a l'attention. Bon, on va mettre artiste martial, je pense, au début. Casse d'entier, multipoint, il a déjà pas mal de choses. Donc, ouais, on peut le mettre artiste martial. Bon, on va mettre guerrier, je pense. Euh... Ouais. Bon, écoutez, je pense que pour changer, c'est là, ouais. Allez. Bienvenue dans les vocations, les enfants, réfugiés. Ah, ok, d'accord, ouais. Essayez de changer de voie dans la vie. Même compétence, aptitude, passeront. Ouais, changer de vocation. Donc, déjà, lui, on va le mettre. Artiste martial. Non, c'est comme dans le 9, plus ou moins. Ouais, il y a juste pas l'effet, mais c'est comme dans le 9. Ok. Ouais, ensuite, on va mettre Émilie. Je pense qu'elle, elle a l'air d'être à... Elle est bien sur les soins et tout. Mais non, je me suis trompé. Elle est bien sur les soins et tout. Peut-être qu'on peut la mettre, euh... On peut la mettre... Mage, à la limite. Ouais. Donc, on va mettre... Toi, on va te mettre en... Allez, en... Badrouilleuse. Ça va être sympa. Toi, tu... Prêtre ou artiste martial. Est-ce qu'il y a un orne ? Je pense pas. Je regarde les avantages. Faut te mettre artiste martial d'abord. C'est assez rapide. Et du coup, j'aurais plein d'artiste martial. L'aura, on peut la mettre mage. Elle, euh... On peut la mettre une mage, donc c'est bon. Et il y a que nous. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que moi, je veux être héros. Héros, faut mettre plein de trucs. En vrai, je regarde, mais... Je me dis... Que là, on a déjà des combattants physiques. Est-ce que... Je partirais pas, genre, sur un délire... Genre, un délire sur... Parce que lui, il peut soigner un autre héros, je vous rappelle. À la limite, on peut partir sur un délire, genre... Genre, pour être héros, il faut plusieurs trucs. Donc, à la limite, lui, il peut partir, genre, sur... Peut-être prêtre, à la limite. Parce qu'il perd pas tant que ça. Et... Le faire en tant que guerrier magique. Parce qu'en fait, on a déjà Olivier qui tape. On a déjà Olivier qui tape. Et... Je pense qu'on aura aussi d'autres combattants par la suite. Parce que là, on a que 5 personnages. Je pense qu'on aura d'autres. Parce que, généralement, on en a au moins 6, 7, 8. Donc, euh... Ouais, à la limite, le mettre en guerrier magique, ça pourrait être sympa. Avant d'être héros. Parce que, de toute façon, quand il va être héros, il va taper, il va faire les deux. Donc, euh... Allez, on le met. Allez, j'ai envie de le mettre prêt. Ça va être marrant. J'ai envie de changer un peu... Parce que, en général, j'ai toujours l'habitude de mettre mes persos guerriers. J'ai toujours... Moi, je suis plus bourrin. Donc, euh... Des guerriers, des paladins, des machins. C'est ce que j'avais fait dans le poisson 9. J'avais mis paladin. Mais j'étais parti sur un délaire guerrier. Là, on peut partir sur un délaire prête. Ça peut être rigolo. Parce que, en termes de stats... En termes de stats... Ouais, bon. Je perds un peu en attaque. Mais c'est pas trop dérangeant. De toute façon, Olivier, lui... Olivier, il tape fort. De base, tu as toujours tapé moins fort qu'Olivier. Olivier, lui, il tape comme un foufou. Et après, il va encore retaper comme un foufou. Par contre, en sagesse... Bon, tu vas peut-être commencer à avoir des meilleurs trucs. Euh... Emily, elle, pareil. Emily, elle... Euh... Bon, ça change pas trop, hein. J'ai bien l'impression. Francis... Bon, Francis est une niveau 14 aussi. Donc, ça compte un peu moins bien. Et... Euh... Cette chère Laura, elle va monter vite aussi, je pense. Après, il faut que la mette... Il faut que la mette dans l'équipe, par contre. Euh... Ici... Je peux deviner. Ouais, ben, devine. Plutôt 19 combats pour améliorer sa maîtrise de prêtre. 16 combats... Artiste martial. 12 combats pour améliorer sa... Badrouille. 16 combats. 13 combats. Ce n'est pas en vaincant des ennemis faibles qu'on gagne de l'expérience. Il faut trouver... Travailler dur. Ah. Donc, je dois pas combattre des monstres faibles, c'est ça ? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous savez. Euh... Par contre, j'aimerais bien savoir où je dois aller maintenant. Parce que là, ils ne me disent rien, en fait, concrètement. Ils ne me disent pas où je dois aller. Hum... Hum... Ok. Un peu de piment. Ok. Ouais. Je devrais être intéressé aux vocations avancées. Ben, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait un coup d'œil au menu caractéristique. Ah. Votre niveau de maîtrise et vocation. Oui, je sais. On voit néophyte, ceinture blanche, bouffonne. Bouffonne, carrément. Oui. Ok. Ah. L'obstain de meurtre. D'accord. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs ici ? Ouais, des blagues. Quelqu'un pour un sorcier. Jeter des sœurs à la poubelle. Ok. Il y a des hommes, une philosophie. Euh... Quel que soit ses efforts, un homme ne peut jamais se transformer en princesse marshmallow. Dans ce cas, pourquoi va-t-on tant d'hommes désireux de réaliser ce rêve ? Certains hommes ne demeurent jamais les mystères. C'est le vieux qui voulait changer en princesse marshmallow. Tout à l'heure. Il y a encore autant de voir que le nombre d'aventuriers en visite à l'abbaye des vocations. Au monde, de jour en jour. Ok. Non mais bouge-toi de là. Ok. Bien. Ben je ne sais pas où je dois aller. Voilà. On en est là. Je ne sais pas du tout que dois-je faire. Euh... Soit on peut aller vers le sud. Mais je crois qu'il n'y a rien au sud. Non, on est bloqué au sud. Et à mon avis, on doit continuer dans le monde réel. Parce que nous, de toute façon, c'est dans le monde réel qu'on doit continuer. Puisqu'on doit aller... Ah, Olivier apprend ça. Pochette surprise. Ah ok, il n'aura plus plein de trucs. Super flamme. Nice. Moi, dans tous les cas, je dois être dans le monde réel pour... Trouver notre vrai moi. Du coup, ce n'est pas ici. Donc je dois repartir à l'abbaye. Ok, ici. À mon avis... C'est ça, je dois repartir à l'abbaye. Je pense. Je dois redescendre. Et je dois changer de... Voilà, ici. Et là, du coup, je vais pouvoir partir en direction de je ne sais où pour trouver notre vrai moi. Et pareil, là, ici, on ne peut rien faire. Et sur la map, je ne vois pas trop où on pouvait aller. Je ne sais même pas si on pouvait aller ici au sud. Euh... Et ici, c'est un truc, c'est un truc qui faudrait, c'est pouvoir aller sur là-bas. Peut-être, ou ici. Mais je crois qu'il faut un bateau. Mais je ne sais pas de bateau. Ouais, non, mais d'accord, ok, je m'en fous. Quoi, regardez ? Là, on était au nord. Ah ! Près des rochers. C'est là que je l'ai vu. Un beau brin de fille. Une sirène. D'accord, ok. C'est bien beau tout ça, mais... Dans tous les cas, j'ai besoin d'un bateau. Le mec. Ah ! Et là ! Jouin. Nous sommes enfin réunis, mon amour. Ça fait si longtemps que j'attendais ça. Ok, super. Ben, je crois que nous ferions mieux de les laisser. Oui. Oui, je pense. Je pense, je pense, je pense qu'ils vont être occupés. Allô ? Y a-t-il des gens ? Non. Qu'est-ce que je dois faire ? Devenir maire ? Non. Eh ouais, mais je ne veux pas devenir maire, moi. On a l'air fou de joie. Oui. Attends, il y a un complice à rien. Ok. Ben, je ne sais point ce que je dois faire. Ben, ouais, je vois que là, on prend un bateau à partir de là, mais... Pourquoi t'as pas... Mais c'est... D'accord. Pourquoi t'as pas arrêt là, espèce de con ? Bon, alors, du coup, on peut utiliser le bateau de Francis. Ah, on peut l'utiliser librement, voilà. Youh ! Pourquoi il apparaît là, ce con, bateau ? Donc là, on peut aller là. Ben, je sais, hein, il y avait parlé d'aller au nord, machin, tout ça. On va y aller, ne vous inquiétez, point. Ouais, je vais aller parce que j'aime bien faire les choses un peu moins dans l'ordre. Sinon, je vais m'embarpiller un peu trop. Même si je pense que là, pas loin, il doit y avoir le mec pour les mini-benailles. À mon avis, ça ne doit pas être trop, trop loin non plus. C'est souvent comme ça. D'ailleurs, ici, c'est le truc... Ouais, c'est le château de Meurthor, ça. Il fait mal au ligu, hein, quand même. On peut remarquer qu'on fait quand même des petits dégâts, malgré le fait qu'on est prête. Ça n'a rien changé non plus. Ok. On peut être ici, non ? Oh, c'est quoi ce truc-là ? Bonjour. Ah, ça m'a l'air d'être une sirène. Bonjour. Je voudrais te parler, jeune sirène. Montre-moi un petit peu des choses. Des choses de la mer, je ne sais pas. Je tourne en rond. Je ne sais pas où elle est. On va aller par là, du coup. What the fuck ? Elle a disparu, la sirène ? Ah ouais, elle se barre. Ok. Je crois qu'on ne peut rien faire, ou alors c'est peut-être pour plus tard, à mon avis. Pour l'instant, je pense qu'on ne peut rien faire. Et là, ici, il y a quoi ? Un nouveau continent ? Il y a-t-il une ville ? Non. Il n'y a rien du tout. Ça va être compliqué. Pour l'instant, on doit trouver notre vrai nous. Ah, c'est marrant, c'est parce que du coup, notre vrai nous, il peut être n'importe où. On n'a pas d'indication. Ouais, Laura, super flamme. Oh, fou, fou, fou. Super flamme 74. Ah ouais. Laura, niveau 12. D'ailleurs, il faut qu'elle monte de niveau, elle aussi. Ah, méga altération. Laura, là. Oui, d'accord, ok. Laura, elle me plaît bien, là. Je dois aller où ? S'il vous plaît, dites-moi où vous allez ici, peut-être. Bon, les monstres, on les passe vite fait. Ah, un château. Bonjour. Désolé, je suis pressé. Eh, regardez, il ressemble à notre petit Terry de Terry's Wonderland. Il porte un très grand cercueil. Eh, mec, tu vas où ? Ok. Vous aimez vous battre ? Vous détestez les monstres ? L'armée de Milicia a besoin de vous. Le roi Fing-Lam. Ok. J'ai l'air de Milicia. Vous avez l'air d'avoir des muscles. Entrez. Ok. Pourquoi pas. Alors, attendez, je fouille un peu, du coup. Aïe, je suis un mercenaire en formation et un costaud. Alors, quand j'ai vu le panneau, j'étais sur mon petit nuage. Mais ensuite, ce gars m'a donné une correction. Mais, t'es nul. Ouais. Comptez m'enrôler. Mais on dirait que le roi ne cherche que des soldats très costauds. Bah, t'inquiète, regarde, je suis méga fort. Donc là, on peut sauvegarder. Ok. Il y a les... Bah non. C'est là pour sauvegarder. N'est-ce pas. Pourquoi les monstres ? Ah, ok. D'accord. C'est là pour sauvegarder. Bah alors, toi, tu fais quoi ? Chez le prêtre en haut. Là, on peut faire un petit dodo. 100 pièces d'or. Bon, on a assez, donc ça va. Mais 100 pièces d'or, quand même. Il y a... Ok, ici, il n'y a rien. Il n'y a que des lits vides. Même pas une petite demoiselle pour nous. N'importe quoi. La grotte qui mène de l'autre côté de la montagne s'est effondrée dans un troubleman de terre. Oh merde. Ils ont essayé de réparer ça aussi vite que possible. Mais soudainement, un gros trou s'est ouvert et un tas de monstres en sont sortis. J'imagine que ce sont les sbires de Meurthor. Ah. Le col des voyageurs au nord-ouest. Ouais. Est fermé. Quand est-ce qu'il va rouvrir ? La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'être coincé ici. Ah, mais ils n'ont pas l'air d'être contents d'être ici. Des armures. Alors là, par contre, ce matin... Oh, plastron d'argent. Plastron d'argent, voilà. C'est déjà beaucoup mieux pour Laura. C'est déjà beaucoup mieux pour Emily. Costume de danseuse. Ouais, mais plastron d'argent, il est au-dessus. Le bouclier de fer. Pour l'instant, c'est toujours moins bien que ce qu'on a nous. Par contre, le bouclier magique. Le bouclier magique pour Francis et pour Laura. Eh bien, écoutez. On va y jeter un bouclier magique. Pour Francis. Voilà. Un bouclier magique. Pour Laura. Pour Laura. Et un autre plastron d'argent. Pour... C'est Emily, c'est ça ? Ouais, Emily. Voilà. Nickel. Écoutez, je pense qu'on est au top. En plus, il me reste encore des sous. En même temps, j'ai tellement d'argent. Et là, ici, les perdantes et le fouet d'acier. Ah, par contre, le fouet d'acier pour Laura. Cote combien le fouet d'acier ? Ah, je n'ai pas assez. Sans déconner. Sans déconner. Ça ne va pas se passer comme ça. Attendez, attendez, attendez. Déjà, je vais parler à elle, mais je vais retourner à la banque. Le fouet d'acier. Pour Laura. Rien d'autre, c'est bon. Et on va parler peut-être un petit peu, quand même. Vous êtes là pour l'annonce, oui. C'est votre tour. J'ai un emploi du temps chargé, mais je peux vous inscrire. Ouais, vas-y. Une allure impressionnante. Ah. On doit le taper. Pas de problème. Altération. On peut faire un petit balayage. Un super flamme qui fait super mal. On peut faire un petit coup de pied. Voilà. Enfin, un coup de genou. Je vais juste mettre sur les ordres pour voir ce qu'il peut faire. Il y a pas mal de trucs. Il a balayage en plus. Ok. Je vais remettre la tactique. Soin avant tout. Hop. Bim. On va voir qu'on va le tuer. Et nous, on va pouvoir passer. Parce qu'on est très très fort. Lame de feu qui fait 1. Et nous, on va faire un coup double. Bim. Hop. On va faire coup double. L'aura fait super mal. Euh. Faut pas qu'on oublie l'émi. Dommage, je trouve qu'on peut pas avoir plus de 5. C'est sur 4. C'est sur limite à 4. Dommage. Merci. Pour le soin. Lui, après, je pense que ça va être bien. Quand il y aura des sorts, on va pouvoir faire des gros trucs avec lui. Mais de toute façon, quand il sera héros, je pense qu'il va tout le défoncer. Alors, je sais pas si ça marche du coup, les montées de niveau contre des monstres simples. Bon, ça y est. Ok, l'aura qui est morte. C'est un peu con, ça. Aïe. Merci. Ah bah voilà, on l'a eu. Niveau 19 pour Fulito. Après, c'est vrai qu'on est même pas niveau 20. Après, c'est l'armure que j'ai eu dès le début. Quel talent, je crois que je vais devoir vous laisser passer. Bah oui. Il n'y a rien ici. Non, 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 non. Il n'y a que dalle. Voilà. Ah, pas mal, là. Ce rythme, ça va être bientôt mon tour. Ah. Pourquoi il faut faire plusieurs combats, ça? Vous avez déjà vu un gars costaud habillé en bleu? Peut-être. Ce type, c'est l'un des plus coriaces que j'ai croisé, je vous garantis. Il a battu Brutus. Brutus. Qui est Brutus? Il ne connaît pas Brutus. Sonia et Milicia sont les plus sexy du monde. Ils sont si forts, si sauvages et leur uniforme. Ils s'entraînent beaucoup et viennent souvent me voir pour boire un cocktail aux orties survitaminées. Bon, en vrai, il a perdu contre ce guerrier. Mais ce gars a dû trébucher. Non, a dû tricher. Je parie que c'est mon père qui avait une poussière dans l'œil. Ouais. Oui, je... Si tu le dis, mon petit gars. Si tu le dis. Pareil qu'il y a des monstres que même le combattant Brutus ne peut pas abattre. Ah. Bah écoute. C'est possible? Oh. Oh, trop bien un peu le rire. Bon, le uniforme qui ne sert à rien, mais pourquoi pas. J'ai fouillé ta combat? Ouais, il n'y avait rien. Ok. Quand on s'entraîne, on ne rigole pas. Quand on s'entraîne en bas, ouais. Mais je sais. Ah oui, d'accord, ok. Dégagez vos perturbements d'entraînement. Ok. Pour le monsieur. Une médaille. Ils ont trop confiance en Brutus, hein. Désolé, mais Fulito est plus fort que Brutus. Salut. Quel vent agréable. Ok. Ouh, des coffres. Mais non, mais je veux rentrer, moi. Allô. Il n'y a rien. V pour la victoire. Tiens, en changeant l'ennemi. En changeant l'ennemi, il y a du maximum, ok. Ok, ouais. Bon. Et. Allez, là, on sort, ok. Et il doit y avoir une petite pièce. Là-bas, ouais. Patrouille des terres. Je suis allé terminer. Ok. Ouh, une prison. Donne-moi un truc à manger. D'accord. Bien. Et je ne sais pas comment on va dans la cour intérieure. Pas du tout. Est-ce que là, si je fais ça, tu sors, non ? Ah, peut-être pas. Ah, on peut lui parler du coup, lui. Moi, j'ai pu attirer, si, c'est un endroit très bizarre. C'est devenu magasin d'objets. Ah, d'accord, ok. Ah, brassard d'or. Ils vendent des brassards d'or au monde de la défense. Je vais en acheter. Allez. Cinq. Ah, non, mais je vais passer dessous. Un. Allez, quatre. Je vais mettre dans le sac. Ça va toujours servir. Je vais vous équiper plus tard, parce que là, j'ai la flemme. Bon, on peut peut-être les combattre, à la limite. Pire, je suis en accéléré, parce que c'est des... Voilà, c'est... Pas non plus des gros monstres. Ça va l'air assez basique. Bon, ils font un peu mal. Bam. Voilà. Alors, lui, il... Il prend. Pas beaucoup. Toujours son pote qui prend. Ah, fait un effort, Laura. Bon, il va peut-être la... Faire un petit rappel. Ouais, nickel. Allez, on va peut-être soigner, quand même, Francis. Multisphains, ça serait bien. On a eu, on l'aura bientôt. Enfin, j'espère, en tout cas. Bon, ils sont costauds. Mais ça va aller, je pense. Bon, de toute façon, je leur ai fait des ellipses, hein, tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez long, là. Allez. Ils sont longs, hein. Enfin. Oui, oui, oui. Allez, meurs. Avant qu'on a le bâton. Ouf. Pauvre Laura, qui prend cher. Ah, bah, voilà. Bon, je crois que vous avez gagné le droit de voir le roi. Bah, oui, enfin, j'espère. Oui, alors, par contre, peut-être utiliser une fête d'Hydrasil, hein, parce que là, c'est un peu la louse. Je m'appelle Brutus. N'oublie pas, je suis un commandant impitoyable de l'armée du militaire. Parlez d'abord au roi, d'accord ? Ok. Voyageurs, bienvenue. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour l'accueil un peu rude de mes soldats. Je cherche quelqu'un de fort, quelqu'un de coriace et de vif. Vous voulez savoir pourquoi ? Pour vaincre l'horrible bête qui s'est installée dans le col des voyageurs. C'est une énorme créature, mais je pensais que Brutus et mes soldats pourraient lui régler son compte. En fait, je me trompais. Les soldats ont été terrassés et Brutus est revenu gravement blessé. Comme vous le savez sans doute, Brutus est le soldat le plus fort de ses contrées. Et pourquoi j'ai dû chercher au-delà des frontières pour trouver quelqu'un qui puisse gagner ce combat ? J'aimerais que vous alliez au col des voyageurs pour tuer cette horrible bête, une fois pour toutes. Mais d'abord, j'ai une autre, un autre combat pour vous. Acceptez-vous de relever le défi ? Bon allez, on peut y aller, on n'est pas assez près. On traverse un sur la Brutus. Vous perdez, il est inutile que vous affrontiez le monstre. Ok. Donc je dois l'affronter maintenant, c'est ça ? Je ne peux pas aller là ou pas ? Ah, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là aussi. D'accord. Il n'y a rien. Ok. Je dois affronter Brutus. Mais alors du coup, ça marche comment ? Genre, je dois lui parler ou pas ? Est-ce qu'on y va maintenant ou on n'y va pas au prochain ? Peut-être qu'on ira au prochain. Ouais. Je pense que je peux aller sauvegarder sans crainte. Ok, ça s'appelle... Quoi ? Attends, je redis quoi ? Un autre combattant a vaincu le commandant et que cette personne est en route pour le repère du monstre. Il s'appelle Tommy, je crois. Pendant, nous ne voulons pas qu'un seul homme se batte contre le monstre. Pourquoi nous voulons que vous affrontiez aussi cette bête ? Ah, ce n'est pas le mec qui s'est barré tout à l'heure ? Peut-être, pourquoi pas ? Ok. On va affronter Brutus ? Ben écoutez, on ira affronter Brutus la prochaine fois. Je pense que là, on va aller sauvegarder. Parce que j'ai envie de sauvegarder. Et que, voilà, je veux m'arrêter. Sinon, l'épisode va durer trop longtemps. Et après, même si on bat Brutus, après, il y aura le blabla et tout. Donc, voilà, je préfère sauvegarder maintenant. Donc, une petite sauvegarde. En plus, ça fait du bien. On n'a pas sauvegardé de tout l'épisode. Oui, on va sauvegarder ici. Voilà, nickel. Oui. On voit... Non, il y en a toujours... Il y en a toujours pareil. Ok. Bien. Ben écoutez, on s'arrête là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, ben, parlez-moi un petit peu de vos questions. Si vous avez des infos, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, ben, écoutez, la prochaine fois, on ira peut-être vers le monstre. Enfin, en tout cas, je pense que c'est par là. Vous me guérez dans les commentaires si c'est bien par là. Donc, on fera ça pour la fin de semaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501